Passage éclair en Touraine, où semaine passée sur les routes avec toutes les nuits ou presque dans un hôtel différent. Pas le temps donc de découvrir la région et son patrimoine. Alors pourquoi ne pas faire venir un petit morceau du terroir directement à l'hôtel ? C'est le but de cette initiative lancée par Touraine Hôtel, en partenariat avec les Vigrants Tourangeaux. Le propos c'était de sortir de ces caves pour venir à la rencontre, deux clients potentiels bien sûr, deux touristes aussi, d'hommes d'affaires aussi, pour dire qu'il n'y a pas que dans le Bordelais, il n'y a pas qu'en Bourgogne, il n'y a pas qu'en Champagne qu'il y a des grands vins, mais en Loire aussi il y a des grands vins. Pour les Vigrants, c'est là une belle opportunité pour se faire connaître et partager son savoir-faire. Toute la soirée, des personnes sont passées, on a bien discuté, ils ont dégusté, ils ont acheté. Donc voilà, c'est autant de bouteilles qui partent, c'est autant de cartes de visite et de faire connaître le vin d'Azé. Parmi les hôtels, plusieurs 4 ou 5 étoiles, mais également des plus modestes, là où on ne s'attend pas forcément à déguster du vin. C'est vrai, c'est un pari un peu, mais je pense qu'il faut toujours essayer d'aller voir un petit peu plus loin, et puis dire, c'est pas parce que j'ai un hôtel 2 étoiles et je ne peux pas faire une petite soirée très sympathique. Car au-delà de passer un bon moment, c'est aussi bien sûr une façon de garder ses clients une nuit de plus ou de leur donner envie de revenir. En tout cas, l'initiative semble avoir porté ses fruits. Je pense que c'est une très bonne initiative, d'abord pour une personne qui vit beaucoup à l'hôtel, toutes les semaines pratiquement, d'abord ça égaye et je pense que c'est une très bonne technique pour se faire connaître. Au total, ce sont 23 vignerons et 23 hôtels qui ont joué le jeu sur tout le territoire tourangeau.